Et bonjour c'est Majors Mouvement, j'avais l'impression d'être sur une photo de classe. Je vais vous parler aujourd'hui de la névralgie d'Arnold. Qu'est ce que c'est ? La névralgie d'Arnold c'est une irritation au niveau du nerf d'Arnold, rien à voir avec Arnold Schwarzenegger, qui va vous donner une sensation de migraine en hémicasque vraiment au niveau de tout le cuir chevelu à droite et qui peut même descendre au niveau derrière l'oeil. En fait par rapport à ça, ça va être dans la plupart des cas une tension musculaire qui va venir titiller une branche nerveuse du nerf d'Arnold et vous donner cette irradiation. Souvent les gens sont assez dépourvus parce que c'est une névralgie qui répond assez mal aux antalgiques. Donc je vais vous montrer un abord mécanique pour venir diminuer les tensions qui s'appliquent sur ce nerf. Ce nerf il va venir en fait tout simplement passer le long du rachis cervical sous le trapèze et même littéralement chez certaines personnes il va passer dans un foramen au niveau du trapèze. Donc vous imaginez bien que quand j'ai mon muscle trapèze qui est contracté, qui est spasmé, il va venir titiller un petit peu cette branche nerveuse mais aussi au niveau des muscles sous-occipitaux qui sont juste à la base du crâne. Je vais vous montrer des étirements pour pouvoir soulager ça. Le premier ça va être le trapèze. De manière très globale on va venir chercher flexion de la tête donc j'étire le droit, flexion de la tête, inclinaison gauche et légère rotation gauche. Là je vais venir abaisser mon épaule et l'arrière de ma main va venir chercher l'arrière de ma tête et je me penche en avant. Je peux venir chercher là pendant 30 secondes ou au contraire en mobilité venir chercher dix fois et ma main accompagne sur la fin du mouvement. Je le fais inclinaison gauche, rotation gauche et je peux le faire inclinaison gauche, rotation droite. Toujours en ayant l'épaule qui descend. Comme ça vous venez libérer en même temps l'élévateur de la scapula et le trapèze. L'autre mouvement que je vous recommande c'est de venir soulager les muscles sous-occipitaux. Pour ça vous allez prendre un élastique que vous allez caler juste à la base du crâne. Si jamais vous êtes sur les cervicales c'est pas mal mais ce sera moins efficace. Vous êtes juste à la base du crâne. Comment vous faites pour savoir que vous êtes bien dessus ? Si vous faites des mouvements de flexion et extension vous allez sentir littéralement que vous écrasez l'élastique. Maintenant vous écartez les mains et vous allez vous reposer comme si vous étiez un peu sur un transat. La tête est complètement relâchée, vous tendez la main, les deux mains et là en fait vous allez tout doucement baloter un coup à droite, un coup à gauche. C'est un système d'automassage breveté par les plus grands ingénieurs de la NASA pour permettre à tous les spationautes de libérer les tensions cervicales. C'est pas vrai mais en tout cas je l'ai inventé et c'est hyper agréable. Vous pouvez le faire pendant deux trois minutes. Prenez votre temps, d'accord, quand on est sur des massages cervicaux parfois ça peut arriver d'écraser un petit peu du flux sanguin et d'avoir un peu la tête qui tourne donc ne faites pas jusqu'à avoir la tête qui tourne vous le faites doucement. Et je vais vous montrer un troisième exercice. Alors vous savez moi je suis kiné j'aime beaucoup me baser sur les preuves scientifiques, sur les preuves scientifiques pardon, mais je suis aussi très ouvert à d'autres choses qui ne sont pas prouvées notamment la médecine ayurvédique, la médecine indienne. Et pour eux en fait ils ont trois points au niveau du corps notamment au niveau de la tête pour venir diminuer tout un tas de tensions notamment au niveau du stress, des troubles de sommeil et des migraines. Je vous invite à regarder notamment les oeuvres du docteur indien Deepak Chopra, je vous le mettrai en lien, c'est quelqu'un qui est très intéressant qui vulgarise très bien la médecine indienne. Vous allez venir chercher entre vos deux yeux légèrement un travers de doigt au-dessus et là venir chercher le point, le nom, je l'ai oublié vous m'excuserez, venir chercher une dizaine de tours dans un sens et une dizaine de tours dans l'autre. Donc là on est très loin des preuves scientifiques habituelles que je vous donne mais c'est pas pour rien que vous ne pouvez pas essayer et si jamais vous trouvez un bénéfice à faire ça vous pouvez le reproduire en tout cas ce qui est sûr c'est que vous ne risquez rien à le faire. Allez bonne journée.